Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue pour une vidéo Minecraft spéciale aérotrain. Je vais vous accompagner pendant un quart d'heure, vingt minutes, en compagnie de l'aérotrain de création créée par des jeunes de la médiathèque de Saran pendant les vacances de la Toussaint 2022. Allez c'est parti ! Alors là vous voyez on est dans un labyrinthe à côté d'une ligne d'aérotrain qui a été donc construite pendant les vacances de la Toussaint sur le jeu par un groupe de neuf ados super motivés. Ce labyrinthe évidemment il n'existe pas dans la vraie vie, c'est une création originale d'Elias et de Cyprien qui ont voulu créer une zone de loisirs à côté de l'aérotrain. Pour info en fait on a divisé le groupe de neuf ados en petits groupes et donc chacun devait travailler ou sur la piste et le prototype de l'aérotrain ou sur des décors autour de la piste. Donc c'est pour ça que là on est en train de visiter le labyrinthe. Alors là on arrive donc à l'entrée du labyrinthe, vous avez dû voir même qu'il y a une entrée avec des tarifs. Voilà on nous dit bienvenue. Donc alors normalement il y a une sortie, on n'est pas bloqué dans le labyrinthe. Mais vous voyez il est vraiment très fourni ce labyrinthe. Il y a forcément une solution mais elle n'est pas évidente. Alors vous voyez aussi qu'il y a des passages souterrains pour un peu créer de la difficulté supplémentaire. Donc Cyprien et Elias ont vraiment construit un labyrinthe de bout en bout avec différents blocs. Donc vraiment chapeau à vous pour cette première création que vous découvrez dans cette vidéo Minecraft Aérotrain. Alors vous verrez aussi, vous avez vu qu'il y a des petites fleurs autour, des arbres. Vraiment ils ont essayé de faire attention aux moindres détails pour pouvoir égayer ce labyrinthe vraiment de façon la plus précise possible. Et donc comme on est à l'époque d'Halloween, vous avez vu qu'il y a des petites citrouilles qui se baladent un petit peu autour, dans le labyrinthe et à l'entrée du labyrinthe. Alors on va quitter maintenant le labyrinthe et donc on découvre un étang. Alors cet étang-là en fait il existe vraiment. Quand on a créé le projet la semaine dernière, c'est-à-dire le 25, 26 et 27 octobre dernier, le premier jour avec l'équipe des ados motivés de la médiathèque, on est parti en vélo sous la piste de l'aérotrain. Au niveau de la base de loisirs et donc en se promenant en vélo, on a vu qu'il y a bien un étang qui existe, quelques centaines de mètres après le bowling de Saran. Donc on est allé jusqu'en vélo, on a pris des photos et on a vu qu'il y avait cet étang. Et donc c'est Marley, Ornella et je crois aussi Elias et Cyprien qui ont travaillé sur cet étang. Alors Marley était un peu le mineur puisqu'il a creusé l'étang à coup de TNT, donc c'est très efficace. Et on a aussi des axolotes, des petits poissons qui sont dans l'étang. Donc on a égayé l'étang avec des bancs, avec des petites fleurs aussi. Donc c'est vraiment un étang qui existe vraiment. Donc si vous vous promenez un jour sous la piste de l'aérotrain, vous pourrez découvrir cet étang. En plus le chemin a été aménagé récemment. Donc c'est aussi une idée de balade plutôt sympa après le bowling et ça permet de longer en fait le rail de l'aérotrain. Alors j'en parlerai un petit peu tout à l'heure sur cet aérotrain, d'où il vient, pourquoi on a voulu le modéliser dans Minecraft et pour quels résultats. Les petits bancs, alors certains trouvaient que les bancs étaient un peu proches de l'eau, il fallait faire attention à ne pas tomber. Mais voilà, ça devient un endroit de balade un peu sympa. Et puis vous voyez, après l'aérotrain, là on a un chemin qui permet de longer le rail de l'aérotrain. Alors, ça va être l'occasion de parler un petit peu de ce rail. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier jour, le 25 octobre, on est allé en vélo sous le rail de l'aérotrain pour prendre des mesures avec un télémètre. On a pris des photos, on a pris des dessins, on a pris des cotes pour vraiment être au plus proche de la réalité et essayer donc de reconstituer ce rail que vous voyez un petit peu vu du bas, pour reconstituer le rail de la façon la plus proche possible. Alors, on a pris une mesure qui est de 1 bloc égale 50 cm et on a créé le rail sur environ 1 km. Alors, là vous voyez une autre création, il faut que je me rappelle qui l'a créé, je crois qu'il y a Milan dedans. Il doit y avoir également Stanislas aussi qui a créé en fait un mini golf et un acrobranche. Alors, dans le jeu, on ne le voit pas, mais en fait le mini golf est vraiment jouable avec un item. Et pour ceux qui connaissent un peu ce petit coin un peu caché derrière le bowling de Saran, le mini golf existe vraiment et l'acrobranche aussi. D'ailleurs, l'acrobranche, à un moment, est accrochée à un des blocs, enfin des poteaux de l'aérotrain. Et donc là, Milan et Marley ont voulu être le plus proche possible de la réalité. On prend aussi quelques libertés quand même sur l'existant. Mais en tout cas, le mini golf est vraiment jouable. Vous avez vu, il y a même le tarif d'entrée à 5 euros. Bon, ça, je crois que c'est une invention des jeunes, mais écoutez, peut-être qu'on aura un tarif réduit si on vient de la médiathèque. Voilà, donc en tout cas, vous voyez aussi qu'il est vraiment très sympa, ce mini golf, très joli et en tout cas, il est fonctionnel. Alors là, on passe, on longe un peu le rail. Vous voyez, on est un petit peu au-dessus avec la caméra. Et puis là, on a créé, alors là, ça n'existe pas complètement. On a créé une route qui passe au-dessus des rails, donc des lignes de chemin de fer. Donc là, pour le coup, qui existent et qui sont toujours en activité. Il y a bien trois voies. Donc c'est la voie de Paris à Orléans. Donc elle a été créée avec des blocs spécifiques de Minecraft pour faire circuler des wagonnets. Et vous voyez, ça passe sous un gros bloc d'un rail fictif de l'aérotrain qui est à une autre échelle. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Un peu de teasing pour la suite de la vidéo. Alors ensuite, on voit une cabane dans les arbres. Alors là, c'est une création de Stanislas, de Stan, qui se fait un petit délire, un gentil, pour avoir une vue plongeante sur le rail de l'aérotrain. On voit bien le bloc central de l'aérotrain. Puis là, on visite la cabane de Stan avec une vue vraiment imprenable sur le rail. Un petit coffre à trésors. Et là, on découvre la plateforme de retournement de Saran, qui est au bout du rail de l'aérotrain. Alors ça, on est vraiment très fiers de cette plateforme, puisque vraiment, elle est très proche de la réalité. On a vraiment pris toutes les mesures de tous les poteaux, avec les poutres aussi qui soutiennent la plateforme. Et là, c'est vraiment proche des dimensions réelles. En tout cas, la proportion a été respectée. Et vous voyez le rail central qui tourne pour pouvoir faire retourner l'aérotrain quand il arrive au bout de la piste. Tout à l'heure, on va vous montrer tout de suite avec de la redstone. Pour ceux qui connaissent la redstone, c'est un peu l'énergie dans le jeu. Donc là, on passe en mode survie, pour que tout soit actif. Et donc, on va activer le mécanisme. Voilà. Et vous allez voir le rail central sur la plateforme de retournement qui va tourner et qui, en vrai, dans les années 70, quand l'aérotrain était en service, était en tout cas en test, on pouvait donc, comme ça, retourner facilement le prototype de l'aérotrain qui circulait sur le rail entre Saran et Erruan. Voilà. Là, vous voyez le rail central qui est en train de bouger. Donc, on l'a fait en quatre fois, mais ça permettait de basculer le vrai prototype qui circulait. Pour info, il s'appelait le I-80 HV Orléans. 80 parce qu'il y avait 80 places dans le prototype et HV, je crois que c'est haute vitesse. Peut-être que certaines personnes pourront commenter en message sur la vidéo pour avoir plus d'infos, mais je crois que c'est ça le bon résultat. Alors, l'escalier, pour le coup, il n'existe plus. C'est une recréation de... Je ne sais plus si c'est Milan ou Valentino. Je crois que c'est Valentino qui a créé l'escalier. Mais en tout cas, il existait bien un escalier sur la plateforme de Chevilly, la plateforme centrale entre Saran et Erruan, mais qui n'existe plus non plus, qui a été détruit pour éviter que des importuns se baladent sur le rail. Et donc, en tout cas, voilà, on a voulu recréer l'escalier pour se déplacer en haut de la plateforme. Alors, ce projet, c'était l'occasion, en fait, aussi, de découvrir, de redécouvrir ce projet de l'aérotrain qui est né, donc, au début des années 70, enfin, même à la fin des années 60, par un ingénieur qui s'appelle Jean Bertin, qui a eu cette idée lumineuse, en fait, de faire circuler un véhicule terrestre non plus sur des roues, mais sous des coussins d'air, ce qui permet d'éviter un nombre de frottements et qui, donc, est très efficace pour atteindre des vitesses très importantes. Et donc, là, on voit bien le rail, et donc, le prototype qui circulait sur ce rail pouvait circuler jusqu'à 420, 430 km heure, en 74, avant que le projet ne soit malheureusement abandonné, donc, à la fin des années 70. Mais, voilà, il a circulé pendant 4, 7 ans, même, entre 70 et 77, entre Saran et Ruand, avec, donc, des vitesses de pointe très importantes et des vitesses moyennes qui restaient aussi, également, très importantes. Donc, là, on fait vraiment tout le tour de la plateforme de retournement de Saran, qui était, donc, l'un des bouts de la piste, et l'autre bout, donc, s'arrête à Ruand, donc, en pleine Beauce, au nord de Cheville, donc, 18 km plus haut. Alors, là, donc, vous voyez, on quitte la plateforme et on va sur la maison d'Ingrid. Alors, Ingrid, elle se reconnaîtra, c'est la responsable de la médiathèque, et on a voulu faire une petite maison pour elle. Donc, là, tout le monde s'y est mis. Il y a Saffloria, Ornella, Valentino aussi, qui ont voulu recréer une petite maison pour lui faire plaisir. Ça permet d'habiller la piste. Donc, voilà, on rentre dans une... Alors, il n'y a pas de porte dans cette maison. Elle prend un petit peu l'air. Elle n'est pas forcément super bien isolée, mais vous voyez, elle est très jolie, avec un éclairage qui fonctionne. Vous voyez, hop, on allume et on éteint. Donc, au-dessus, il y a de la redstone pour faire tout cet éclairage. Vous voyez, cuisine très moderne, très ouverte. Et puis, on peut même descendre au sous-sol. Donc, c'est un peu design. Ça permet, pendant que certains travaillent sur, par exemple, le rail ou sur le prototype, de pouvoir aussi, avec une autre équipe, de pouvoir créer de la décoration autour du rail et de la création du prototype qui circulait sur le rail. Donc, là, on a un salon un peu cosy. C'est même une chambre, en fait, avec les tables de nuit, le lit. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Ça permet de se promener et puis de découvrir et d'habiller surtout la map. Donc, la map, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, c'est vraiment la carte de départ. Et vous voyez, au départ, la carte, elle est vide, elle est plane et il n'y a rien du tout. C'est vraiment une surface totalement plane. Donc, c'est vraiment à toute l'équipe qui a participé à la création de ce projet d'habiller tout ça pour éviter que ce soit trop vide. Donc, on a un petit jardin à côté. Le toit, vous voyez, c'est plutôt cosy. C'est assez mignon. Et puis, on va changer de maison. Et là, on va partir sur une maison un peu plus moderne. Donc, c'est ça, Florian et Ornella qui ont beaucoup travaillé sur cette maison. Vous allez voir, elle est pour le coup ultra design. C'est un triplex, si je me rappelle bien. On va découvrir tout ça ensemble. Avec une cuisine super moderne. Hop, on a un petit salon d'angle. Enfin, il faut un canapé d'angle. Et là, hop, on va monter les escaliers. On arrive sur le perron. Et là, on va découvrir une bibliothèque qui va peut-être faire cuisine. Une petite plante d'intérieur. Voilà, donc, avec une vue sur la campagne saranaise. Voilà, on a une chambre avec une bibliothèque d'angle. Et on monte à l'étage suivant. Alors là, vous voyez qu'il y a des... En fait, il y a des petites fuites. Le toit n'est pas complètement étanche. Parce que vous allez découvrir qu'au-dessus, il y a une super surprise. Alors, on continue. La balade. Encore une chambre un peu sympa. Avec des petites bougies pour donner l'ambiance. Et on va grimper sur le toit. Et donc là, on a un rooftop. Super sympa. Avec une piscine. Et donc, la piscine, malheureusement, elle a quelques fuites. Mais c'est pas grave. On a du coup une vue magnifique dans la piscine. Sur la plateforme de retournement. Là, vous voyez, on la voit très très bien. On est juste en face. On est vraiment au niveau de la plateforme. Et voilà. On a la piscine avec vue sur l'aérotrain. Alors derrière la maison, vous voyez, il y a eu une première création qui était un peu le prototype du prototype. Parce qu'en fait, ça, c'est Valentin qui a créé tout ça. Qui a essayé, en fait, de créer un véhicule qui permet de se mouvoir tout seul sur le rail. Sans redstone dessous. Donc, c'est pas évident à construire. Et donc, on a réussi à le faire déplacer. Vous allez le voir bouger tout à l'heure. Mais c'était pas suffisant pour pouvoir reconstituer le prototype avec les dimensions que l'on voulait. Donc, en fait, ce qu'on a fait, et vous allez le découvrir tout à l'heure, on a reconstitué le prototype I-80 à une échelle un peu plus importante pour avoir plus de détails à côté du rail qui a été créé en parallèle. Alors là, en fait, c'est... Je crois que c'est Stanislas et Valentino qui ont voulu faire une ferme à Saran. Donc, avec les granges, les stalles pour les animaux. Et puis, on a eu des animaux. Ils ont disparu, réapparu. Voilà, il y a eu des petits soucis pour que tous les animaux apparaissent. Donc là, vous la voyez sans animaux, en tout cas, cette ferme. Mais vous avez un magnifique tracteur avec la fumée qui sort du pot d'échappement. Vraiment, il est très design, ce tracteur. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, on a les champs de blé qui poussent avec de l'eau. Parce qu'évidemment, il faut de l'eau pour que le blé pousse. Voilà, donc... Et là, on arrive à la deuxième ferme. Avec les petits champs à côté et le deuxième tracteur. Donc, toutes ces créations annexes au rail ou au prototype, c'est vraiment pour pouvoir... Voilà, c'est la ferme de Valentino. Toutes ces créations, ces décors, c'est vraiment pour égayer la map et puis pouvoir créer plusieurs équipes sur différents projets en simultané sur la même map. Donc voilà, pendant que Stan créait sa ferme, Valentino en créait une autre et puis d'autres étaient sur les maisons et une autre équipe était sur la création du rail. Voilà, ferme à blé. J'ai oublié de dire que la plateforme a été créée notamment par Ornella, qui a pris les mesures le mardi, par Safloria, qui a fait un gros boulot aussi. Et puis, il y a... Je ne sais pas, je l'en oublie sûrement. Je crois que Cyprien et Elias aussi ont participé. Voilà, donc là, on arrive sur le bout du rail de l'aérotrain avec le prototype créé par Valentin. Et donc, vous allez le voir, il est autonome. Alors, évidemment, il ne ressemble pas beaucoup au prototype I-80, mais au moins celui-ci, il se déplace tout seul sur le rail. Donc là, on va le voir entrer en action. Et voilà, et c'est parti pour un petit kilomètre. Alors, on ne va pas le laisser vivre sa vie puisqu'on ne va pas le voir comme ça jusqu'au bout parce que vous voyez qu'il a une vitesse qui est quand même bien moindre que le vrai prototype qui circulait. Je crois que c'est un bloc seconde. Donc, évidemment, ça ne fait pas très très rapide. Mais voilà, il fonctionne et ça permet de circuler sur le rail de l'aérotrain. Voilà, donc là, on voit le prototype qui se balade, qui se promène, qui vit sa vie. Et puis, maintenant, on va le quitter, on va prendre de la hauteur et on va se diriger vers le vrai prototype qui a vraiment circulé. Voilà, qui est tout en haut. Donc, il a une échelle trois fois plus grosse que le rail. Donc, c'est pour ça que, évidemment, vous avez l'impression qu'il est énorme par rapport au rail. Mais c'est fait exprès. On a voulu le faire plus gros pour pouvoir avoir plus de détails. Donc là, c'est vraiment un travail à plusieurs. Donc, Stan a fait l'avant. Valentino a fait, vous voyez, l'arrière du rail. Et puis, on s'est mis à plusieurs pour pouvoir créer l'ensemble du prototype. Donc, grand merci au groupe d'histoire locale de Saran qui nous a permis d'avoir des documents sur l'aérotrain et notamment des dimensions. Donc là, en fait, pour info, le prototype fait en vrai 25 mètres de long. Et donc, là, il constitue 150 blocs de long. Et donc, on a essayé d'être le plus proche possible des mesures réelles, en tout cas, de garder les proportions. Donc là, vous voyez l'avant avec le A de l'aérotrain. Le A, il existe vraiment... Il a vraiment existé sur le prototype avec les bouches d'air aussi à l'entrée. Alors, on n'a pas pu créer le logo aérotrain, mais on a gardé la bande rouge qui se trouve au-dessus des fenêtres et des portes. Et on a même essayé de créer, de reconstituer les sièges couleur orange qui étaient à l'intérieur. Alors, pour le coup, ils ne sont pas complètement en proportion. Il y avait une rangée de trois sièges, une rangée de deux sièges. Mais c'était un peu compliqué de le faire à cette dimension. Donc, vous allez voir, ça fait une rangée d'un siège. Mais voilà, ils sont quand même très sympas. Oui, sachant qu'on est mis à coudoir. Donc, ça fait quatre places au lieu de cinq sur une rangée. Mais ils sont vraiment sympas, ces sièges, avec le petit fauteuil, le tapis rouge au milieu. Et donc, on a trouvé des photos avec Jean Bertin et puis des voyageurs qui ont testé l'aérotrain en circulation, en vraie circulation, donc entre 1970 et 1974. Donc, merci vraiment, groupe d'Histoire locale. Et puis, on a aussi travaillé avec le Club MECA. Donc, merci à Sébastien qui nous a accompagnés pendant les trois jours pour la visite, pour la préparation et puis pour l'animation de l'atelier. Et je termine les remerciements à ce moment avec 2Lize qui est donc Jonathan qui nous a mis à disposition l'ensemble des PC Gamers pour le travail de la map et également l'animation avec nous pour les deux jours de création sur Minecraft. Voilà, donc là, on quitte l'aérotrain et on revoit le petit prototype de Valentin qui continue de vivre sa vie, de continuer comme ça. Et alors, Cyprien, lui, c'est vraiment le bétonneur. Donc, c'est lui qui a, une fois que Valentin et que toute l'équipe a créé le rail, donc il y a eu aussi Stanislas, Valentino et beaucoup Elias et Cyprien. Cyprien, lui, il a copié, collé par bloc de tous les 20 blocs la ligne de l'aérotrain. Donc, vous voyez, c'est un énorme boulot parce qu'on la voit comme ça vraiment en continu sur plusieurs centaines de mètres et jusqu'au bout, on a dupliqué la plateforme de retournement de Saran pour simuler la plateforme de retournement de Ruand. Alors là, voilà, on voit le bloc. Alors, vu que ça laguait un peu sur la vidéo, vous avez l'impression que le prototype en fait est en train de se désagréger, mais pas du tout, il fonctionne toujours. Voilà, donc, écoutez, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. En tout cas, nous, on remercie vraiment l'investissement des neuf jeunes pendant les trois jours. Merci encore au groupe d'histoire locale, à toute l'équipe de la médiathèque, au club mecha et à tout l'Age. Bravo, donc, aux neuf participants qui ont vraiment donné d'eux-mêmes pendant ces trois jours pour ce résultat, donc, qui mélange patrimoine ferroviaire, patrimoine local et création numérique avec Minecraft. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la médiathèque de Saran.